Lancée en octobre dernier par la commune de la Hague, la deuxième édition du budget participatif arrive à son terme et on connaîtra dans quelques jours les trois projets retenus proposés par les habitants du territoire. On fait le point avec Gladys Alenouf, adjointe en charge de la citoyenneté participative et porteuse du projet. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut rappeler déjà le principe de ce qu'est un budget participatif ? Alors, le budget participatif, c'est tout d'abord un projet de mandat. Le principe, c'est que les habitants de la Hague déposent des projets d'investissement d'un montant maximum de 35 000 euros hors taxes, dans les compétences de la commune, bien sûr. Ces projets sont ensuite examinés par les services à un comité de pilotage qui est composé d'élus et d'habitants, qui valident et entériment les projets qui sont ensuite soumis au vote des habitants. Et les trois projets qui rencontrent le plus de votes sont réalisés par les services de la mairie dans un délai imparti. Alors, c'est donc la deuxième édition lancée par la commune de la Hague. La première avait été lancée en 2021. On peut rappeler aussi les projets que ce budget participatif a permis de réaliser ? Évidemment. Donc, cette première édition, ça a déjà été un beau succès puisqu'on avait eu 51 projets de déposés et 11 projets soumis au vote des habitants. Et on a eu à peu près 10% de la population qui a voté 974 votes. Il y a eu effectivement trois projets réalisés. Le parcours 4 pattes à l'espace Clairefontaine de Biville, la mise en place d'une aire de jeu pour enfants à Urville-Nacville. Et puis, il y a un troisième projet qui a pris un peu de retard, mais qui sera mis en oeuvre le 3 juillet. Il s'agit d'ouverture de deux murs d'expression libre pour permettre la pratique légale du graphe sur la commune déléguée de Grévilac. Donc, c'est au niveau du terrain de basket et de vaste ville au niveau du terrain de foot. Et on inaugure ces murs le 3 juillet à 14 heures. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez venir graffer, c'est le moment de pouvoir vous exprimer sur des murs. Alors ça, c'était pour les trois projets qui avaient été retenus en 2022, du coup, pour cette première édition. Et comme je l'indiquais en introduction, cette deuxième édition du budget participatif arrive à son terme puisque les votes seront clos à partir du 1er juillet. Et les habitants de la Haïd qui ont à faire le choix parmi sept projets présélectionnés par le comité de pilotage. Oui, alors sept projets très divers. On a la mise en place d'un abri à vélo sécurisé sur la commune de Flottement-Villac, un projet déposé par un mineur. On a la SMSM qui nous met au pied du mur avec des sauveteurs qui souhaitent embellir la façade de leur mur avec un graphe de Baby-K qui met en avant leurs compétences et leurs métiers. J'accroche mon site qui est la possibilité d'avoir des arceaux à vélo dans tous les espaces publics et touristiques de la commune et dont les abeilles qui est un projet qui consiste à planter des arbres et des arbustes pour la prolifération des abeilles. On se retrouve au jeu qui là est un projet sur Vadville déposé par la Maison des Jeunes pour la mise en place d'une tyrolienne. Une oeuvre aussi pour la Maison des Jeunes qui met en avant un graphe d'oeuvre artistique. Et puis un nouvel abri de bus à Beaumont-Hague déposé par les salariés de l'ESAT pour pouvoir se mettre à l'abri et être en sécurité sur un abri de bus Rujac-Prévert. Et tous ces projets, donc ces sept projets présélectionnés, on peut les découvrir en détail sur le site de la commune ? Oui, tout à fait sur le site de la commune. Il y a des revues de projets qui ont été aussi effectuées en papier qui sont disponibles dans les mairies déléguées, les médiathèques, bibliothèques de la commune. Et puis sinon, effectivement, sur le site internet de la Hague, vous avez toutes les informations. Donc une revue de projets et puis vous pouvez effectivement voter aussi via les mêmes endroits ou en papier dans les communes déléguées, les bibliothèques, les médiathèques, au cap numérique, au centre culturel ou sur le site internet. C'est tous les habitants âgés de 11 ans qui peuvent voter en version dématérialisée ou papier jusqu'au 1er juillet. Et donc les trois projets retenus seront connus à partir de quand ? Le 4 juillet, je vous donne rendez-vous effectivement pour l'annonce des résultats de cette édition. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose sur ce budget participatif deuxième édition ? Non, j'espère qu'on va avoir un aussi beau succès. En tout cas, on a pu faire une présentation au collège de Beaumont-Hague et les jeunes étaient ravis de pouvoir s'exprimer sur cette démarche de citoyenneté qui, en pleine période démocratique, leur permet de pouvoir voter leur projet préféré. En tout cas, merci Gladys Salenot d'avoir fait un point étape sur cette deuxième édition du budget participatif initiée par la commune de l'Hague. On rappelle que vous êtes adjointe en charge de la citoyenneté participative et porteuse du projet. Je vous dis au revoir. Au revoir, merci à vous.